Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la pierre de lune. La pierre de lune, vous avez été plusieurs à me demander de faire une petite vidéo. Donc voilà, je l'ai fait aujourd'hui. Alors c'est quoi la pierre de lune ? Elle est composée de silica d'aluminium et de potassium. Voilà pour l'aspect complètement biologique. C'est la pierre féminine par excellence. Alors la pierre de lune, elle peut avoir plusieurs nuances. Elle peut aller du très très blanc au orangé en passant par le noir. Voilà, ce brasset montre assez bien toutes les couleurs de pierre de lune. Voilà, vous pouvez avoir. Alors concrètement, là ça c'est une pierre de lune et ça aussi, vous voyez, elles n'ont pas du tout la même couleur. Et pourtant, voilà, il faut en montrer d'autres. Je vous en montre, pour les plus orangés, les plus irisés. Voilà, donc tout ça c'est des pierres de lune. Et alors cette pierre de lune, elle va faire quoi ? Déjà, elle va permettre, comment dire, d'émerger notre côté féminin. Pour les femmes qui ont un petit peu du mal à se sentir féminine, elle va aider à le ressortir et l'accepter. Ça peut fonctionner également pour des, je pense notamment à des adolescentes ou des choses comme ça, par rapport à leur orientation sexuelle, les homosexuels aussi qui ont du mal à s'accepter en tant que tels. Ça peut les aider à s'accepter, tout simplement. Alors sur le plan physique, parce que c'est une pierre qui a quand même beaucoup, beaucoup d'énergie, elle va apporter, donc elle va situer tout ça au niveau forcément du système reproducteur, appelons les choses comme elles sont. Alors elle va permettre d'avoir une bonne harmonie au niveau hormonal. Elle soulage également pour les règles douloureuses pour les femmes qui malheureusement font l'expérience régulièrement. Et elle va purifier votre corps en activant tout simplement les fonctions des reins et de la vessie. Voilà, au niveau physique, c'est là-dessus qu'elle est le plus efficace. Pour le plan psychologique, c'est un très très bon anti-stress, parce que ça va être une pierre qui va être apaisante et calmante. Elle va stimuler aussi l'imagination et l'intuition. Elle va permettre de développer votre intuition. D'un point de vue un peu plus spirituel, c'est une pierre qui va vous aider au niveau des rêves prémonitoires, donc qui va permettre d'accentuer ces rêves-là. Et pour ceux qui ont déjà des dons de clairvoyance, donc à augmenter cette clairvoyance. Voilà, donc c'est tout plein de choses. Elle va être idéale pour les gens qui vont être amers, un peu durs, parce qu'elle va apporter douceur et tolérance. Elle va être aussi pour les personnes qui sont un petit peu trop matérialistes ou trop terre à terre, tout simplement parce qu'elle va développer l'intuition. Et je pense que quand on a un minimum intuitif, il y a beaucoup de choses comme le matériel ou des choses terre à terre qui disparaissent un petit peu de notre philosophie. Donc voilà pourquoi. C'est tout simplement la pierre de l'espoir, de la pureté. On dit même du bonheur conjugal. Avoir une pierre de lune chez soi, normalement ça apporte le bonheur conjugal. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai fait à peu près le tour des vertus. Donc maintenant, comment on la purifie ? À l'eau courante ou à l'encens. Et puis le rechargement, j'ai envie de vous dire, comme son nom l'indique, soit au rayon lunaire, soit une géode de quartz. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dans 2-3 jours pour une petite vidéo sur la citrine. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Très bonne soirée ! Je vous fais des gros bisous.